Bonjour, dernière étape de cette série de vidéos Grand Conso spécial Etats-Unis. A New York, dans la frénésie commerciale qui anime Manhattan, j'ai choisi ce Sephora. 1500 mètres carrés, ce qui en fait le point de vente le plus important de l'enseigne pour l'Amérique du Nord et surtout un magasin plus que jamais centré autour de l'expérience client. Regardez ! C'est donc le plus grand Sephora d'Amérique du Nord à deux pas de l'Empire State Building sur la 34ème rue. Un magasin ouvert au printemps dernier et dont le parcours client n'a finalement qu'un objectif, permettre à la consommatrice d'être le plus facilement possible en contact avec l'offre. Qu'il s'agisse de comprendre l'assortiment, d'essayer les produits ou d'apprendre à les utiliser au mieux. En ce sens, le digital, qui est sans surprise omniprésent dans tout le magasin, n'est pas une finalité, mais un simple moyen. Au cœur de la boutique, cet atelier, le workshop. À la différence du beauty bar, déjà largement déployé, où les clientes peuvent se faire maquiller par les conseillères Sephora, dans le workshop, il s'agit que les clientes apprennent elles-mêmes à utiliser les produits selon les effets et les styles qu'elles recherchent. Sur chaque emplacement, un écran et un miroir. La tablette permet de visualiser à l'avance l'effet des produits, et ensuite de passer à la pratique avec un tuto en utilisant des produits mis à disposition. À la fin du tuto, l'interface propose les produits nécessaires, et Sephora utilise aussi ce workshop pour des séances collectives des beauty classes. Dans le prolongement de l'atelier, nouvelle borne. Cette fois-ci, il s'agit pour les clientes de visualiser à l'avance l'effet d'un rouge à lèvres, de les aider à comprendre et à s'approprier l'offre. D'autant plus important ici que certains produits de la gamme sont peu communs, comme ce rouge à lèvres couleur dollar. Même esprit pour cette borne, qui, elle, propose l'effet des cils sur le visage de la cliente. Plus loin, un autre écran. Dans l'univers parfum, Sephora propose au client un pas-à-pas digital pour découvrir le type de produit qui lui correspond le mieux. En fonction de ses réponses aux quelques questions posées, la cliente sent des fragrances diffusées par la borne et affine ainsi son profil olfactif. Sephora présente ensuite les parfums correspondants. Plus classiquement, et hors digital donc, le merchandising est tout entier orienté sur la compréhension de l'offre. Les blocs marques sont mieux délimités et donc plus faciles à lire. Et les têtes de gondole de l'allée centrale sont, elles, toutes traitées en unité de besoin. Sur chacune, un type de produit et un seul, clairement présenté. En dessous, les différentes marques disponibles et pas uniquement le produit Sephora, comme souvent dans les magasins français. Et évidemment, il y a des testeurs et le nécessaire pour les utiliser. Car Sephora démontre ici avoir compris que tout ce qui participe à l'appropriation d'un produit avant l'achat favorise l'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501